Direction Mur de Bretagne, donc en pays centre ouest Bretagne, près du lac de Guerlédan et du canal de Nantes à Brest. Là-bas, Marie de Faïs et son époux étaient propriétaires d'un beau manoir du 18e siècle depuis une vingtaine d'années. Il y a quelques années maintenant, ils ont décidé ensemble de venir s'y installer définitivement. Et c'était l'occasion pour Marie de s'adonner à sa passion. Épaulée d'un paysagiste et en s'inspirant des jardins anglais, elle a aménagé ces deux hectares de jardins, les jardins du Botrin, qui sont ouverts au public depuis maintenant trois ans. Regardez. Et je vous présente Marie de Faïs. Bonjour Marie, vous êtes la propriétaire de ce magnifique jardin, le jardin du Botrin. On est donc à Mur de Bretagne. Un très beau manoir aussi du 18e derrière nous. Ça fait combien de temps que vous êtes l'occupante de ces très beaux lieux ? Tout d'abord, bonjour Vanessa. Oui, ça fait 22 ans qu'on est dans ce manoir. J'ai toujours été passionnée de jardins. Je faisais aussi un jardin à Villecrène, en région parisienne. Et puis quand je venais ici pour les vacances et les week-ends, je faisais aussi le jardin. J'ai commencé par structurer parce que j'avais quand même l'idée d'un beau jardin. Aussi, j'ai fait la rencontre fabuleuse d'un paysagiste, Michel Girel, il y a 14 ans. C'est ça, vous avez finalement, vous êtes jardinière dans l'âme, mais vous avez été aidée par un vrai paysagiste, un professionnel. Comment vous travaillez ensemble ? Suite à une belle rencontre, ça s'est fait comme ça par un couple de gens. Je les mentionne toujours parce que c'est grâce à eux que pratiquement je suis arrivée là. C'est Jean et Janine Crouzet qui ont également un très très beau jardin à l'Oquirec. Et j'ai fait la belle rencontre avec Michel, donc il y a 14 ans. Et puis moi, je lui ai un petit peu dit mes directions et mes envies, mes goûts pour les jardins anglais, puisque le jardin est d'inspiration anglaise. Et alors quand est-ce que vous êtes venue définitivement vous installer ici à Mur de Bretagne ? Il y a 5 ans. 5 ans, on est venue là. Et puis à partir de 5 ans, le jardin a beaucoup évolué parce qu'étant sur place, on a beaucoup plus de temps. Et puis ravie d'être là et la région parisienne ne me manque pas du tout. C'est vrai que c'est magnifique ici Marie. C'est la bonne période en plus, tout est bien fleuri. Tout à fait, c'est la pleine floraison. Là, c'est vraiment la plénitude de la Grande Allée, le Mix Border qu'on a fait il y a 14 ans. Ça c'est quoi ? Alors ça c'est Sally Holmes, un très très beau rosier arbustif, qui est magnifique et qui est tout simple. Il y a vraiment des grappes comme ça sur la tige de fleurs, mais tout simple, c'est ce que je préfère. Et puis là il fait beau en plus, donc les parfums exhalent. Comment vous choisissez tous les végétaux qu'on trouve ici dans ces jardins ? Là, pour la Grande Allée, ce n'est pas la collection, c'est surtout plutôt par la couleur, par l'effet de masse et qu'elle soit cohérente dans les deux parties. Il faut dire que cette Allée, elle change de couleur toutes les trois semaines. Alors inspiration de Jardin Anglais, mais il y a d'autres ambiances aussi un petit peu dans d'autres recoins du jardin ? Oui, tout à fait, là on n'est pas loin du jardin de printemps. Alors celui-là, comme son nom l'indique, commence au printemps, avec des arbustes de printemps, des rhodos, des camélias. Et puis après, quand vous repartez de l'autre côté de l'allée, vous avez la pergola, le sous-bois et le bord de l'étang, qui sont d'autres parties, qui fleurissent à d'autres périodes aussi de l'année. Alors vous êtes passée d'amatrice, certes évidemment très éclairée, à jardinière professionnelle, puisque vous ouvrez maintenant votre jardin en public ? Oui, maintenant depuis, c'est la deuxième année que j'ouvre mon jardin, tous les week-ends, et puis pour les groupes. Et oui, ça c'est un autre pas à franchir. Et j'espère, le mot professionnalisation me déplaît un petit peu, et j'espère toujours garder mon âme de jardinière, quand même, malgré tout. Alors Marie, vous avez également des projets, c'est jamais fini le jardin ? Non, le vautrin, les jardins du vautrin, non, c'est jamais fini. Et puis au contraire, c'est là où tout est l'intérêt du jardin. Oui, on a un projet dans cette partie gazonnée d'un grand jardin qui va se distribuer par partie, comme si c'était un carré, et au milieu, il y aura un faux petit labyrinthe qui distribuera toutes sortes de jardins où on aura des étonnements. Alors donc, il y a le jardin alpin, il y a le jardin chromatique, il y a la roseraie, là il y aura énormément de rosiers qui seront sur des structures de ferronnerie très très jolies, le potager, une serre de démonstration de plantes assez rares. Comme on dit, on a toujours envie de la dernière plante qu'on n'a pas, et donc pour moi, ces projets, j'espère les réaliser assez rapidement. Vous accueillez aussi des professionnels, notamment pour la fête des plantes qui a lieu tous les ans au mois de juin ? Oui, la fête des plantes jardin extraordinaire qui a eu lieu, là, le 21 et le 22 juin, où nous accueillons la fine fleur des pépiniéristes, et qui sont là pour ces deux journées. Et oui, il n'y a pas que les côtes en Côte d'Armor, il y a aussi le centre-Bretagne. On ne vous le répétera jamais assez. On continue la balade. Alors là, vous avez un rosier, ce qu'on appelle un rosier liane, qui s'appelle Cyr Cédric Maurice. Et là, c'est la pleine floraison. Et ici, il y en a plusieurs variétés qui grimpent dans les arbres. J'ai bien créé ma petite entreprise, comme dit la chanson et le film. Et puis, on a dû chercher, savoir où on allait, qu'est-ce qu'on faisait. Et puis, on a regardé, alors on a vu que c'était que l'agriculture qui pouvait avoir un statut pour nous. Mais j'aimerais discuter avec des gens et voir pourquoi on n'a pas une reconnaissance, un statut. Parce que c'est un travail, malgré tout, un travail à plein temps. Et puis, ça crée de l'économie localement aussi. Mais oui, générateur d'emploi, d'économie, parce que les gens qui vont venir dans le jardin, ensuite vont peut-être aller voir d'autres endroits, vont peut-être passer le week-end, vont dormir dans des gîtes, à l'hôtel. Et tout ça, c'est des petites choses. Mais les jardins, par exemple, dans les côtes d'Armor, je serais curieuse de savoir ce que ça génère au niveau économique. Ça doit être important. Et on n'a pas de statut, on n'a rien, on n'a aucune reconnaissance. Et ça serait bien d'y réfléchir et d'y penser. Est-ce qu'on peut venir ici toute l'année, seulement en été, pendant les vacances, les week-ends ? Alors, le jardin est ouvert de Pâques à la Toussaint, tous les week-ends, de 14h à 18h. Et puis, sur les groupes, sur rendez-vous, les gens peuvent m'appeler et je les reçois avec plaisir. Merci beaucoup, Marie. En tout cas, c'est un enchantement de découvrir votre jardin. Merci et bravo. Et les jardins du Botrin viennent de se voir décerner le label « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture et de la Communication pour l'hôtesse des lieux, Marie de Faïs. C'est une véritable reconnaissance, un petit peu équivalente à l'étoile Michelin pour la gastronomie.